Apprendre l'histoire de l'Afrique en s'amusant. Tel est le grand défi que s'est lancé l'UNESCO pour aider les jeunes Africains à mieux connaître leur histoire, les contributions des peuples d'Afrique au progrès général de l'humanité, et ceci dans le but d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. L'UNESCO a décidé de mettre en valeur de manière ludique et interactive les contenus des volumes de l'histoire générale de l'Afrique, sur lesquels elle a travaillé depuis près de 60 ans pour produire une histoire globale de l'Afrique, à partir de la perspective des Africains eux-mêmes délestés des stéréotypes racistes et coloniaux. L'UNESCO et son partenaire NetInfo ont donc décidé de développer un pilote du premier jeu vidéo pour smartphones et ordinateurs, basé sur la prestigieuse collection de volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Le gameplay de ce jeu se structure autour de grandes figures féminines et masculines qui ont significativement marqué l'histoire du continent et ses diasporas. Ainsi, les jeunes, tout en s'amusant, pourront apprendre l'histoire de... Zénaab, bâtisseuse visionnaire de la splendide ville de Marrakech, elle a co-dirigé l'Empire Almoravide et construit la capitale du Maroc. Chaka Zoulou, fondateur de l'Empire Zoulou, est stratège militaire qui a révolutionné l'armée de toute la région. Zoundiata, roi des rois et fondateur de l'Empire du Mali, il jetait les bases d'un empire africain puissant et riche et proclamait la première charte des droits de l'homme, la Charte du Mandé. Nzinga, princesse ayant résisté à la mise en esclavage des peuples du royaume du Congo, elle régnait en tant que reine des royaumes de Ndongo et de Matamba. Zoumbi, chef guerrier, est l'un des pionniers de la résistance à l'esclavage des Africains par les Portugais dans le Brésil colonial. Makeda, grande reine d'Éthiopie, est prise de savoir qui a créé une culture prospère dans son royaume de Saba. Venez découvrir une expérience unique et immersive vous faisant évoluer aux côtés de personnages historiques qui ont marqué la trajectoire du continent africain et dont le héritage intellectuel, culturel, politique et éthique continue aujourd'hui encore de nourrir le projet d'une renaissance africaine.